Pour la majeure DIA, les enseignements clés tournent autour du machine learning, de l'intelligence artificielle et de la base de données. Lorsque vous arriverez dans la majeure en quatrième année, vous aurez des enseignements qui seront théoriques pour vous préparer au stage de quatrième année. Ces enseignements vous seront délivrés par des permanents de l'école qui vous apporteront toutes les briques nécessaires pour pouvoir faire un bon stage de quatrième année. En cinquième année, par contre, vous aurez des enseignements qui seront plus orientés vers l'entreprise. Vous allez avoir des professionnels qui viendront vous faire des cours sur leur métier, leur pratique. Cela vous permettra aussi de les rencontrer et de pouvoir discuter avec eux de votre carrière. Comme vous avez pu le voir récemment, la donnée est importante pour toutes les entreprises. Il n'y a pas vraiment de secteur particulier pour les élèves de la majeure DIA. Vous allez pouvoir travailler dans le luxe, dans l'industrie. Toutes les entreprises ont besoin de récupérer de la donnée, de la stocker, de la comprendre et après de la valoriser. On entend par valoriser, pas forcément leur donner une valeur marchande, mais leur donner une valeur d'intelligence. La majeure DIA vous permettra de traiter tout type de données pour pouvoir apporter votre expertise dans l'entreprise. Vous allez pouvoir vous investir dans différents métiers. Vous avez évidemment Data Scientist, qui est le métier auquel on pense en premier. Mais après, il y aura tout ce qui va être consultant pour aider les entreprises à faire leur transition digitale ou alors pour mener à bien des projets. Dans cette majeure-là, vous allez avoir les compétences d'un informaticien au sens large. Vous n'allez pas forcément faire que de la donnée. Vous pouvez, si cela vous intéresse, aller plus dans de l'architecture de bases de données ou dans du déploiement de solutions informatiques. Si j'avais un conseil, un seul conseil à vous donner pour cette majeure, c'est qu'il faut être curieux. Il faut être curieux aussi bien pour comprendre les technologies que vous allez utiliser. Ce sont la plupart du temps des technologies émergentes, quand on va parler d'intelligence artificielle. Donc, les cours ne vous suffiront pas. Il faudra creuser. Il faudra vous poser des questions, aller plus loin. Et aussi de la curiosité quand vous serez dans votre métier, parce qu'il va falloir comprendre le secteur dans lequel vous arrivez. Beaucoup de gens ont beaucoup d'espérance avec les données qu'ils ont, mais ne savent pas forcément ce qu'ils vont devoir en faire, ce qu'ils vont pouvoir en faire. Donc, il va falloir les questionner, comprendre quel est leur métier et comprendre réellement l'information dont ils ont besoin pour aller plus loin. Donc, on va essayer de développer ces compétences-là dans la majeure, mais ça va être aussi des compétences qu'il va falloir que vous développiez pendant vos deux stages. Pour vous permettre d'évoluer dans ces métiers.